Hello, 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 hello. Aujourd'hui, petite vidéo un peu blabla où je vais te présenter mes petits favoris du moment. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire un concept comme ça, une vidéo comme ça mais j'ai jamais pris le temps donc enfin pour aujourd'hui il y aura des petits trucs un peu différents donc tu verras. On va directement commencer avec un achat que j'ai fait assez récemment et que je trouve incroyable. C'est cette énorme peau de crème de chez CeraVe. C'est une crème hydratante pour le corps en gros et qui est incroyable. Depuis que je la mets je sens vraiment que ma peau est vachement plus douce. Et le peau est énorme, il m'a coûté genre 14 euros je crois mais vu la taille du peau, ça me va, ça me va. Et bien sûr on peut l'ouvrir pour un son. Et en plus elles sont très bonnes mais il n'y a pas... Euh attends, c'est où ? C'est sans parfum non comédogène et hypo allergénique. C'est une personne dans ma famille qui m'a conseillé cette marque et je la trouve très très bien. Voilà. C'est grave, je ne sais pas si tu lis bien. Ok, on va continuer dans le thème des crèmes parce qu'en même temps j'ai acheté cette petite crème pour le visage. Toujours de chez CeraVe. C'est une crème hydratante mais avec une protection solaire. Bon, juste de 30 mais c'est mieux que rien. Comme je t'ai dit, j'aime beaucoup cette marque donc voilà. Quand je sais que je vais sortir, je vais mettre ça sur mon visage. Et quand je sais que je vais rester à la maison, je vais mettre celle-ci. Voilà, parce que tu peux la mettre sur le corps et le visage. Et oui, c'est multifonction. Bon par contre, celle-ci, si t'as la peau vraiment très sèche, je pense que ça ne conviendra pas trop parce qu'elle est hydratante. Mais je pense que oui, quand t'as la peau très sèche, elle n'est peut-être pas assez hydratante. Bon par contre, celle-ci, je ne sais plus du tout combien elle m'a goûtée. Je vais t'en mettre un petit peu sur le visage. Hop. Toup, 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 toup. Ok. partout 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 sur ton visage partout tout voilà parfait ouais t'as vu elles sont quand même un peu la crème solaire moi j'aime beaucoup l'odeur de la crème solaire Je trouve que ça sont les vacances Très bien Ensuite on va quitter le domaine des crèmes Pour te parler d'un truc que tu as sûrement vu partout D'accord déjà Et j'arrive un peu après la guerre Mais en ce moment je suis totalement accro à Zelda Tears of the kingdom Voilà Zelda Zelda Je l'ai acheté Il y a genre Une semaine et demie Je crois Donc bien après tout le monde Mais en vrai même pas Moins d'une semaine non Non d'une semaine je sais plus Bref assez récemment Et je suis totalement accro J'avais à départ Je comptais pas spécialement l'acheter Mais à force de voir que des avis positifs Et toute la hype j'ai eu clairement Très très envie d'y jouer Mais ce qui me faisait hésiter c'est que j'avais pas joué A Breath of the Wild Et après je me suis dit Oh oh c'est fond vrai Je veux jouer à ce jeu Je veux jouer à ce jeu Et il est trop trop bien Je suis complètement accro Comme je t'ai dit J'ai envie de faire ça De faire que ça de ma journée Bref Un très très bon achat J'en suis très contente Si tu es joué en ce moment N'hésite pas à me dire Qu'est-ce que t'en penses toi Mais me spoil pas Parce que du coup J'ai beaucoup moins d'heures de jeu Que toutes les personnes Qui l'ont acheté Dès sa sortie forcément Donc voilà Je pense que ça va être un petit peu Mon jeu de cet été Voilà Le jeu principal Auquel je vais jouer Avant d'acheter Zelda Je jouais un peu à Hitman Je fais le 1 et le 2 Qui sont très très cool Mais du coup là Le 3 il va attendre un peu Enfin bref Voilà Ensuite On va parler Manga Je te l'ai un peu Présenté Entre guillemets Rapidement Dans la vidéo précédente Donc pour ceux Qui ont vu ma dernière vidéo Vous l'avez sûrement Peut-être deviné C'est Adapanna Adapanna Donc là Le tome 1 Mais il y a aussi Le tome 2 Et Le tome 3 J'ai lu les 3 C'est une amie Qui me les a prêté Et Comme je l'ai dit Dans notre vidéo Très très sympa Alors cette fois-ci Je vais te faire Une meilleure présentation Je vais te lire Le résumé du tome 1 D'accord Alors La tranquille C'est une petite ville Japonaise Recouverte de neige Et brutalement perturbée Par un meurtre odieux Le corps démembré D'une lycéenne Du nom de Mako Ikarashi Et retrouvé près d'un lac Bientôt Mizuki Aikawa Élève au même lycée Que la victime Revendique les faits Auprès des forces De police locales Cependant Alors qu'elle relate Les événements Le doute s'invite progressivement Dans la tête de ses avocats Quel lourd secret Mako et Mizuki Partageaient-elles Voici le récit D'une lutte Au cœur des ténèbres De l'âme humaine Et de ses perverses Comme je l'ai dit C'était très très bien J'ai enchaîné Les trois épisodes En une petite après-midi Les trois épisodes N'importe quoi Les trois volumes En une petite après-midi J'ai trop aimé Par contre Oui gros trigger warning Sur Beaucoup de choses D'accord Donc Âmes sensibles S'abstenir Vraiment Si vous sentez que Vous êtes un peu sensible En ce moment et tout Ne le lisez pas D'accord Ne vous infligez pas De mauvaises choses Ça sert à rien Mais si tout va bien Lisez-le Voilà En plus c'est une série finie En trois volumes Donc c'est cool Parce que moi j'ai beaucoup Beaucoup de mal Avec les longues séries Vous pouvez être sûr Que je vais l'abandonner À un moment donné Je n'arrive pas Voilà je n'arrive pas Que ce soit pour tout D'ailleurs Les romans Les mangas Les séries De manière générale Les animés Tout C'est compliqué Donc en vrai Je n'ai pas de truc En plus à dire dessus Comme j'en ai déjà Un petit peu parlé Mais j'avais quand même Envie de te le représenter Au cas où certains N'auraient pas vu L'autre vidéo Voilà Ensuite je voulais te parler D'une application Que j'ai découverte Assez récemment Et que j'aime beaucoup C'est une application Qui a été créée Par Pinterest Et qui s'appelle Shuffle J'avais fait un petit réel Sur Instagram Pour t'en parler Un petit peu Mais je te reparle ici Parce qu'en gros C'est une application Pour faire des collages En fait Et tu peux lier L'application A ton compte Pinterest Pour notamment Retrouver tes Des épingles Tout simplement Et ouais Tu peux faire des collages Voilà Mais de façon Hyper simple Hyper intuitif Genre je trouve Que l'application Est hyper bien faite Tout est super facile Et ouais Hyper intuitif J'en ai fait quelques-uns Moi pour faire Des petits moodboards Tu vois Pour mes illustrations Mais vraiment Moi je sais Quand j'étais petite J'adorais faire Des collages Tu vois Sauf que j'avoue Que là C'est prendre le temps De chercher les images De les découper De les coller Et tout Alors c'est très cool Et ça reste une expérience Comment dire Une expérience créative Peut-être plus intéressante Que de le faire Sur du numérique Mais je trouve quand même Que c'est sympa Et moi je trouve Que ça stimule Ta créativité Autrement Donc vraiment J'adore J'aime beaucoup Cette application Et je sais pas Pourquoi J'ai l'impression Que pas beaucoup De personnes En ont entendu parler Alors que tu vois C'est une application De Pinterest Pinterest je pense Que quasiment Tout le monde connait Donc ouais J'ai l'impression Que c'est pas très connu Alors que je trouve Que c'est hyper pratique De pouvoir faire Des collages comme ça Justement pour faire Des moodboards Mais tu vois Moi je l'ai fait Pour mes illustrations Mais tu peux le faire Pour tout Tu peux le faire Pour de la déco Pour d'avoir des idées De tenues Pourquoi pas Même pour Pour faire un truc Un peu esthétique Tu vois Juste un fond d'écran Esthétique Bref Il y a plein de possibilités Donc voilà Moi j'aime beaucoup Cette application Donc je te la partage Voilà Ça c'était le petit point Appli Et Dernier petit truc Que je voulais te présenter Aujourd'hui C'est Une paire de boucles d'oreilles Hop Regarde C'est des petits C'est les vents Que je trouve absolument Incroyables Donc c'est des boucles d'oreilles A clip Que j'ai acheté En vide grenier Pour 5 euros Et elles sont Trop 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 belles Je les trouve vraiment Trop stylées Quand je les porte J'adore Elles sont un petit peu lourdes Mais comme ça A clip Tu vois C'est pas très gênant Donc vraiment Petite trouvaille Que j'adore En plus Je pense qu'elles datent Des années 80 90 peut-être Je ne sais pas La couleur du métal Me fait penser Que ça serait Plutôt ce genre d'année Et beaucoup de boucles d'oreilles A clip Dans les années 80 Si je ne dis pas de bêtises Voilà Donc bref Je les aime trop Hop C'est un peu Je pense Les boucles d'oreilles Que je vais porter Tout l'été Clairement Les petits éléphants Comme ça Je trouve ça Trop trop cool Bref Voilà C'était le dernier Petit Favorit De cette vidéo C'est la première fois Que je fais ça Donc je ne sais pas trop Si tu as trouvé ça cool Le reposant Intéressant Je n'en sais rien Mais voilà Moi en tout cas Ça m'a fait très plaisir De faire cette petite vidéo J'espère Que tu as passé un bon moment Et puis Je te fais plein de bisous Et on se dit à bientôt Ok Bisous 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 Bisous